Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 tips pour écrire de belles partitions de batterie sur MusCore. L'idée ça va être d'écrire une partition en direct avec vous pour passer de ça à ça. Donc on commence tout de suite. Alors il me propose de télécharger la nouvelle version de MusCore. Je préfère rester sur cette version, mais vous pouvez la télécharger si vous le voulez. Les fonctionnalités resteront les mêmes. Donc je crée mon nouveau fichier, je choisis le nom du morceau que je mets dans le titre, l'artiste dans sous-titre. Aujourd'hui j'ai décidé de retranscrire Lost in Hollywood de System of a Down. Et dans la case compositeur, je mets toujours le nom du batteur, ici John Dolmayan. Je mets mon nom ici, mais c'est juste pour le style. Donc là je vais vous montrer comment donner une touche un peu jazz, ou on peut dire aussi handwriting à votre partition. Je vais simplement donc, dans le choix des instruments ici, aller dans Jazz, puis Lead Sheet Jazz. Ensuite je clique sur Continuer, encore une fois, puis sur Terminer. Donc là ma partition est créée, mais j'ai toujours surtout besoin d'afficher une portée pour batterie. Du coup je vais dans Édition, puis Instruments, et là je vais rajouter ma batterie. Puis supprimer la portée de piano, dont je n'ai absolument pas besoin. Donc ça c'est un truc que j'utilise essentiellement pour les partitions de jazz, mais qui s'adapte aussi à d'autres styles de musique. Je valide mes changements, et on arrive donc là-dessus. Vous voyez donc ici un peu le style handwriting. En tout cas, niveau typographie des titres, c'est pas ouf du tout, et on va donc changer ça. Bah ouais, je pense que le visuel c'est important. Vous allez avoir un rendu professionnel et beaucoup plus agréable pour vos yeux. L'idée ici, ça va être donc de trouver une typo qui se rapproche le plus de celle du nom du groupe. Voir aussi celle du titre. Petite recherche rapide sur Google, donc SOAD, c'est l'acronyme du groupe. Mesmerize, puisque c'est le nom de l'album. Je vais dans images, je clique sur le lien Amazon, et là j'ai l'image de l'arrière de la pochette avec les titres. Vous avez plusieurs sites qui proposent toutes sortes de typos. Moi j'utilise DAFONTE, j'y trouve toujours mon bonheur. Vous pouvez aussi taper le nom de l'artiste, plus FONTE dans Google. Mais ça marche pas toujours, ou alors il faut prendre le temps de chercher, et comme vous, bah j'ai pas le temps. Je vais donc sur le site DAFONTE, soyez créatif et fouillez un peu sur le site. Moi je pense que dans la catégorie DESTROY, je vais trouver quelque chose de sympathique. Allez, on va tester celle-là, BROKEN DETROIT. Donc là, ce qui est cool, c'est que je peux directement tester avec mon texte. Et comme vous voyez, ça marche très très bien. Vous cliquez sur TÉLÉCHARGER, vous l'installez. Moi, c'est déjà fait. Maintenant pour le titre, je vais aller dans la catégorie USÉES. Ça devrait être pas mal. On va aller à la page numéro 2. Voilà, celle-ci avec un nom un peu chelou devrait faire l'affaire. Même manip, je télécharge et j'installe. N'oubliez pas de redémarrer MUSCORE pour qu'il prenne en compte les nouvelles typos. J'utilise mes nouvelles typos fraîchement installées. J'agrandis un peu, je réarrange tout ça et voilà le résultat. Pour ce qui est du nom du drummer, j'utilise toujours la typo Savoy qui est normalement déjà présente dans votre ordinateur. Le morceau commence par une longue intro sans batterie et donc je vais utiliser les symboles pour indiquer ça sur la partition. Dans MUSCORE, vous avez une section SYMBOLES qui s'affiche en appuyant sur la touche Z. Bon, des fois j'ai besoin d'appuyer deux fois, j'ai jamais compris. Vous voyez, la liste est longue, soyez créatif. Moi, j'ai besoin du symbole TASSET pour indiquer qu'il n'y aura pas de batterie pendant un certain nombre de mesures. Je descends, il est vers le bas de la liste. Je fais tout simplement glisser le symbole sur la ou les mesures qui m'intéressent. Je vais rajouter aussi le nombre de mesures grâce à ces numéros. Ça donne un look un peu classique, j'aime beaucoup. Je vais aussi rajouter du texte, indiquer l'intro et le couplet. Là aussi, je vais utiliser une typo que j'aime bien. Utilisez celle que vous voulez. Donc là, il y a un silence qu'on appelle une pause en solfège. Vous pouvez l'enlever en allant dans l'onglet éléments dans le tableau de droite. Vous cliquez sur couleur et là, dans opacité, vous mettez à 0%. Et voilà, ça me permet de toujours avoir la main dessus si jamais je veux le modifier. Vous voyez, quand je clique, hop, il apparaît. Je peux aussi tout simplement rendre l'élément invisible en décochant ici dans l'option visible. Le problème, c'est qu'après, l'élément n'apparaît plus si jamais je souhaite le re-sélectionner. A vous de voir donc. Cet outil, vous pourrez l'utiliser aussi souvent que vous le voulez pour effacer un élément visuel qui vous gêne. Et on réutilisera ce Trix ensemble un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais commencer enfin à écrire de la batterie. Mais la notation de base qui m'est proposée par Muscor ne me plaît pas. Alors, je vais vous montrer comment la changer. Je tape N pour commencer à écrire. Et là, vous cliquez sur éditer le set de batterie. Cela vous permet de changer la place des notes sur la portée. Par exemple, moi j'aime que la grosse caisse soit là et la ride ici, par exemple. Je peux aussi renommer les éléments. Vous pouvez aussi sauvegarder vos réglages pour vos futures partitions. Donc voilà, je charge mes réglages et ça ressemble à ça. Alors, un autre truc, je sélectionne ma première mesure et je vais taper le raccourci clavier MAJ plus T. J'arrive sur une fenêtre, indication de mesure. En fait, moi je n'aime pas quand les croches sont groupées par 4. Et ça, je peux le modifier ici pour que les croches soient groupées par 2. Regardez bien, ici je clique sur la 3ème et la 7ème croches. Et ça va tout simplement les détacher. Vous cliquez sur rajouter et ça vous sauvegarde ce changement ici tout en bas. J'ai bien sélectionné au préalable la première mesure de ma partition. Double-clic sur le nouveau réglage et le tour est joué. Donc, le morceau commence avec une montée de tomes, je dirais plutôt tomes basses et tomes aigus. Le silence qui me gêne, je l'efface. Maintenant, vous savez faire. Et ça va durer comme ça 4 mesures. Vous avez plusieurs manières de créer de la répétition que vous connaissez probablement déjà avec les barres de répétition, tout simplement. Vous avez aussi celui-là, qui ressemble à un signe pourcentage, ici à gauche, dans l'onglet reprise. Il permet d'indiquer qu'on répète la mesure d'avant. Et bien en fait, si vous retournez dans la liste des symboles, vous allez retrouver quasiment le même signe, mais pour indiquer qu'on répète les deux mesures précédentes. Et moi, j'aime beaucoup utiliser celui-là. Je trouve que c'est très joli et ça rend la chose très claire. Je le fais glisser comme ça. Traditionnellement, on le place entre les deux mesures comme ceci. Et là, comme tout à l'heure, je vais effacer ces silences en baissant l'opacité à 0%. Ce trick va vraiment vous changer la vie. Merci Ki ! Pour commencer à mettre en page ma partition, je vais utiliser l'outil saut de système pour passer à la ligne. Je sélectionne toutes les mesures que je veux garder sur cette ligne. Je vais dans Format, puis Ajouter supprimer des sauts de système. Je veux garder 6 mesures et je clique. Voilà, je suis passé à la ligne. Ce qui est quand même beaucoup plus clair. Alors là, je vais commencer à écrire du groove. Je voulais vous montrer d'abord à quoi ressemble la notation jazzy quand j'écris des croches. Vous voyez, l'effet est quand même très sympathique. En l'occurrence, ici, ça commence avec de la crache, puis du charlet ouvert. Et donc, pour avoir un rendu plus propre et clair, j'utilise le système des voix. C'est-à-dire que sur la même portée, je vais écrire ma ligne de cymbale indépendamment des grosses caisses et caisses claires. Pour ce faire, c'est plutôt simple. Ici, vous voyez, je vais allouer la voix 1 au cymbale. Et pour la grosse caisse et caisse claires, j'allouerai la voix numéro 2. Vous voyez ici en haut, je peux changer et utiliser jusqu'à 4 voix. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà programmé ça dans l'éditeur de sets de batterie. Car je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez directement allouer une voix à un élément dans l'éditeur de sets de batterie. Et bien sûr, sauvegarder vos réglages, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Je continue, je vais écrire ma mesure entièrement. Et je voulais vous parler d'un autre petit trick, ça va être de raccourcir les ligatures. Vous voyez juste ici, je trouve que la barre va un peu trop loin. Donc je vais dans Format, Style, puis dans l'onglet Ligature. Et je peux baisser ici cette valeur pour raccourcir mes ligatures. Ça peut rendre la chose beaucoup plus lisible, comme vous pouvez le voir. J'en profite aussi pour vous dire que vous trouverez d'autres exemples de partitions dans la description de mes vidéos de cours. Donc j'ai ma mesure de groove écrite là, et par exemple ici, j'aimerais indiquer que cette note est jouée en Ghost Note. Et bien pour ce faire, je vais cliquer sur la note qui m'intéresse. Je vais ici dans le tableau de droite, onglet Notes, et je clique sur la case Taille réduite. En plus de ça, je peux mettre la note entre parenthèses. Pour ce faire, je vais dans le tableau de gauche dans l'onglet Altération, et là j'ai mon symbole des parenthèses. Je sélectionne la note qui m'intéresse, je clique, et le tour est joué. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remontre quand même le résultat final, qui est, on peut le dire, assez sympa. Je vous dis à bientôt les amis pour d'autres tutos. Ciao !